A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelles stations nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car, lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un de ces passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait avec vous un bout de chemin. Je veux dire à chaque personne qui écoutera ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...